Qu'est-ce que j'ai eu à l'Olympique ? Là, ça me fait penser à un adversaire en particulier que j'ai eu aux Jeux Olympiques. C'était quel tour ? Non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Droite ? Moi ? Moi ? J'espère avoir une bonne droite. Le mien. Tout de suite, maintenant, je pense au mien, puisque d'ailleurs, je vais le voir dans pas longtemps. Je suis pile dans la période où je vais commencer vraiment à m'entraîner très très dur, donc pour le coup, oui, ça me fait penser à moi. En fait, ça me fait penser à moi et à toute l'équipe qui me suit, qui ont le mental pour aborder chaque combat. K.O., ça me fait penser, pas à ma dernière adversaire, mais à mon avant-dernière adversaire. Ça s'est fini avant la limite, donc ça me fait penser aussi à elle. K.O., ça me fait penser à la chinoise que j'ai rencontrée en finale, qui a été le, on va dire, le feu d'artifice à la fin. C'est un bon souvenir, ouais, c'est un bon souvenir. Ça me fait penser à pas mal de monde, mais je peux peut-être me mettre un peu dedans. Bêtement, je pensais à Tony Estanguet, parce que pour le coup, il a quand même pas mal œuvré pour Paris 2024. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens mobilisés autour de ça, donc après, il y a d'autres personnes qui apparaissent. Ça me fait penser à plus qu'une personne, à une entité, puisque le point de démarrage de ma carrière pro, ça a été l'équipe. Donc ça me fait plus penser à une entité. Ça me fait penser à moi, parce que ça a été un grand moment dans ma carrière, quand même. La puissance, la force, la folie. Et je pense qu'il en faut pour monter sur le ring et pour avoir un adversaire devant soi, pour donner des coups, il en faut aussi. Réali, c'est différent, c'est la technique, c'est l'homme aussi, avec tous les engagements qu'il avait autour. Je me limiterai à ces trois-là, la technique, la beauté du geste et forcément aussi quand même de la folie.